Alors, je reprends la lecture de la deuxième partie de la septième tablette, et je vais maintenant raconter le voyage d'Enki et de Marduk sur la lune, et comment Enki détermina les trois voies célestes et les constellations. Que le spatioport soit construit près de Bat-Tibisa, la cité du métal, afin de pouvoir transporter directement l'or vers Nibiru à l'aide de chars dits Nimurta, commandant de Bat-Tibira. Enni l'inquiessa, fier de la sagesse de son fils, il se hâta de faire connaître le projet à Anu le roi. Établissons un spatioport permettant d'accueillir les chars célestes dans les dînes, près de l'endroit où le minerai d'or est fondu et raffiné. Transportons l'or directement de la terre à Nibiru. Faisons venir héros et ravitaillement directement sur terre. Le plan de mon frère est admirable d'Enki à Anu. Mais il a un désavantage majeur. L'attraction terrestre est largement plus puissante que celle de l'AMU. Nous épuiserons nos forces à tenter de la combattre. Avant de prendre une décision, examinons une alternative. La terre a une compagne, la lune. Sa force d'attraction étant plus faible, il serait facile d'y atterrir et de décoller. Laissez Marduk et moi nous y rendre pour déterminer si elle peut servir de station-étape. Anu présenta les deux projets devant les conseillers qui l'enjoignirent de commencer par examiner la lune. « Commencer par examiner la lune » ordonna Anu à Enki et Nibiru. Enki était ravi. Il avait toujours été attiré par la lune. Il s'était toujours demandé si elle renfermait de l'eau quelque part et comment était son atmosphère. Lorsqu'il ne parvenait pas à dormir, il observait avec fascination son disque d'argent croître et décroître ses jeux avec le soleil. Il la trouvait si mystérieuse. Il avait envie de découvrir les secrets du commencement qu'elle renfermait. Enki et Marduk prirent place à bord d'un vaisseau fusée et se dirigeant vers la lune. Ils firent deux fois le tour de la campagne de la terre, observant la profonde blessure qui lui avait infligée le dragon. Le visage de la lune était criblé de creux ouvrages des démons qui s'y étaient écrasés. Ils posèrent le vaisseau dans une région valonie d'où ils pouvaient observer la terre et l'immensité des cieux. Ils avaient enfilé leur casque d'aigle. L'atmosphère était trop pauvre pour être respiré. Ils se promenaient facilement, allant dans toutes les directions. Le mauvais dragon avait semé sécheresse et désolation. Contrairement à la mue, cette planète ne convient pas à une station-étape d'Imar Dugangui. « Abandonnons cet endroit et rentrons sur terre. » « Pas de précipitation, mon fils, répond Dienki. » « N'es-tu pas enchanté par le balai céleste de la terre, de la lune et du soleil ? » « D'ici, nous avons une vue imprenable. » Le quartier du soleil semble être à notre portée. La terre ressemble à une balle suspendue dans le vide par un fil invisible. Avec nos instruments, nous pouvons scanner les cieux lointains, admirer dans cette solitude le travail du Créateur suprême. « Restons, observons les orbites, celles de la lune autour de la terre, celles de la terre autour du soleil, ainsi par la hengue subjuguée par la vue. » « Et trois relations provoquaient la disparition des astres. » « Ils portèrent attention au quartier du soleil, étudièrent les orbites de Mumu et Lamu. » Enki expliqua à Mardou qu'avec la terre et la lune, Lamu constituait le second quartier du soleil et que les eaux inférieures comptaient six êtres célestes. De même, six êtres célestes habitaient les eaux supérieures, au-delà du bracelet martelé, Enchar et Kichar, Anu et Nudimud, Gaga et Nibiru. La famille du soleil comptait douze membres en tout. Mardou questionna son père sur les récents bouleversements. Pourquoi y a-t-il maintenant une série de sept êtres célestes ? Ils observèrent leurs orbites autour du soleil. Leur père. Sur une carte, Enki nota la position de la terre et de la lune. Il traça les contours du groupe, marqués par l'orbite de Nibiru, qui ne descend pas du soleil. Il décida de l'appeler « La voix d'Anu, le roi ». Dans l'immensité des cieux, le père et le fils observèrent les étoiles. Enki était fasciné par leur proximité et leur regroupement. À côté du circuit des cieux, d'horizon à horizon, il dessina les symboles des douze constellations. Dans la grande bande, « La voix d'Anu », il associa chacune d'entre elles avec un astre de la famille du soleil. Il attribua une position à chacune d'entre elles et leur donna un nom. Puis il dessina une bande qu'il appela « La voix d'Enki », au-dessus de « La voix d'Anu », là où Nibiru approche le soleil. Il y créa également douze constellations. Il appela « Voix d'Enki » les cieux au-dessus de la voix d'Anu, le tiers supérieur. Une fois de plus, il y assembla les étoiles en douze constellations. Il y avait donc trente-six constellations situées dans les trois voies. Ainsi, lorsque Nibiru s'approche ou s'éloigne, sa position peut être connue depuis la Terre grâce aux étoiles. Ainsi, il est possible de connaître la position de la Terre sur la course autour du soleil. Enki indiqua à Marduk le début du cycle, la mesure du temps céleste. Lorsque je suis arrivé sur Terre, j'ai nommé Station des Poissons la dernière station. J'ai donné mon nom à la suivante, celui qui demeure dans les eaux. C'est avec satisfaction et fierté qu'Enki s'adressait à son fils. Ta sagesse englobe les cieux. Tes enseignements prolongent mes propres connaissances. Mais sur Terre, comme sur Nibiru, savoir et pouvoir sont bien distincts, dit Marduk. « Mon fils, mon fils, qu'est-ce que tu ignores ? Qu'est-ce qui te fait défaut ? » « J'ai partagé avec toi les secrets des cieux et ceux de la Terre, » dit Enki. « Hélas, père dit Marduk d'une voix plaintive, « Lorsque les Anunnaki de l'Absu ont cessé de travailler et que tu as créé le travailleur primitif, ce n'est pas à ma mère, mais à Nima, la mère de Ninurta, que tu as demandé de l'assister. Ce n'est pas moi, mais Ninji et Sida, mon cadet, que tu as invité à t'aider. C'est avec eux, et non avec moi, que tu as partagé les connaissances sur la vie et la mort. » Mon fils répond Enki, il t'a été accordé de commander aux Ijégis et de régner sur l'Amu. « Hélas, père dit Marduk, le sort nous a privés du droit de régner. Tu es le premier-né d'Anu, et pourtant c'est Ennil et non toi qui est l'héritier légal. C'est toi, mon père, qui est le premier à ramérer sur terre et fondé Éridu, et pourtant Éridu fait partie du domaine d'Ennil, alors que tu es relégué dans le lointain Absu. Je suis ton premier fils, né sur Nibiru, de ton épouse légitime, et pourtant l'or est rassemblé dans la ville de Ninurta pour y être expédié ou jalousement gardé. La survie de Nibiru est entre ses mains et non entre les miennes. Nous allons maintenant retourner sur terre. Quelle tâche vais-je me voir confier ? Mon sort est-il de devenir célèbre en montant sur le trône ou de me faire à nouveau humilier ? Enki prit son fils dans ses bras en silence. Sur la lune, désolé, il lui fit une promesse. Ce dont j'ai été privé doit te revenir. Ton temps céleste viendra, ta station sera voisine de la mienne. Voici pour la deuxième partie de la septième tablette. C'est parti.